Octogone, votre nouveau rendez-vous sur la hip-hop sol radio Octogone, Octogone, Octogone Très bonne soirée à l'écoute de la hip-hop sol radio, c'est la malle LP Stolero pour l'Octogone L'Octogone Show, c'est tous les dimanches, soirs bien sûr Et voilà, aujourd'hui on est encore avec mon gars sur certains haussines La partie 2, on voulait la partie 2, voilà c'est important Aussi d'un grand entrepreneur, gérant de plusieurs entreprises, de plusieurs grosses sociétés Que ça soit dans l'industrie de la musique aussi Donc bon, l'autre fois on a parlé de tout ce que tu avais Si on en parle encore, on va passer pendant des heures Et du parcours incroyable, le parcours incroyable Allez voir la partie 1, là aujourd'hui c'est la partie 2 Franchement c'est une série, c'est un documentaire, c'est un livre à coeur ouvert Ouais et pour le petit truc, je pense qu'un jour je vais écrire un livre Vraiment Là je te raconte ma vie par étapes, t'as compris ? Mais c'est pas détaillé Les grandes lignes ? Ouais les grandes lignes Après maintenant si je veux rentrer dans le coeur du sujet, parler de vraies anecdotes etc Je pense que le mieux pour moi c'est de le faire à travers un livre Parce que quand t'écris, quand t'es assisté, t'as le temps d'expliquer les détails Les différents angles de vue, les différentes positions Et pour moi je pense que si un jour j'ai le temps C'est pas une question de volonté, c'est une question de temps Et si on me le propose de le faire, ouais je le ferai Et encore une fois, pour inspirer C'est important Tu sais que je suis sur l'écriture d'un livre Tu sais que je suis sur l'écriture d'un livre Ah ouais ? Ouais ouais, je suis sur l'écriture de mon livre Voilà, non non mais c'est vrai, réel C'est bien, c'est bien Avec les maisons d'édition Robert Laffont Grosse maison d'édition Oui mais évidemment Qui connait pas Robert Laffont ? Ouais Donc voilà, je pourrais te mettre en contact justement avec la directrice Parce que ton parcours est inspirant Donc voilà, c'est bien d'avoir des parcours comme ça Et j'aurais hâte de lire le livre en tout cas Merci Ouais, non non, ça serait intéressant Aujourd'hui Oui, on parlait, on s'était quitté sur par exemple au niveau de la maison Là t'arrives, voilà parce qu'on récontextualise tout ça T'arrives, voilà t'es chère La boîte est ouverte depuis 2-3 ans J'ai fait pas mal de sacrifices qui m'ont été imposés par mon père Je l'ai peut-être pas compris de suite mais je l'ai compris après Et ça m'a bonifié C'est important Mais après pendant ces 3 ans là De 2007 à 2010 Donc la boîte évoluait correctement Tout se passait bien J'avais intégré le marché Et voilà Franchement il y avait rien à dire On a fait ce qu'on devait faire Et on est arrivé à faire ce qu'on voulait faire D'accord ? Avec de la difficulté Ce qui est normal Parce que rien n'est facile mine de rien Mais on y arrivait parce qu'on était convaincu qu'on pouvait le faire Et que j'avais réussi Et ça c'est important Encore une fois De m'entourer de bonnes personnes D'accord ? Et moi tu vois j'ai une phrase Elle est Dynamique dans le sens où Je m'entoure que de bonnes personnes Et j'élimine tous les parasites Tu vois Bégon là Tout ça Merci au revoir Dératisateur Ouais tout Tous les parasites Qui ont essayé de me coller Pendant des années Moi je m'enlève Tu vois un mec qui vient au travail En marche arrière Salut Non mais c'est important de le dire Parce qu'à un moment donné Il va être en l'intravenus avec toi C'est toi qui va lui donner l'oxygène etc Donc il va pomper ton énergie Ton temps Ton argent Tout Et t'as vu si tu veux réussir Parce que c'est dur Déjà c'est dur Ouais déjà Déjà c'est dur C'est prouvant Alors comment tu veux toi Avoir des remorques derrière toi Et les traîner Donc je veux bien que t'aies Un peu plus de force psychologique Que certains Une bonne mentalité Par rapport à d'autres etc Mais t'es pas L'épaule de tout le monde Tu vois Et donc c'est pour ça je dis Entourez-vous de bonnes personnes Parasite Salut Hors de ma vue Moi c'est ma devise Merci à moi Je ne peux pas Merci au revoir J'ai besoin d'avoir Une tranquillité d'esprit Pour prendre de vraies décisions De bonnes décisions Justement Quand on est chef d'entreprise Comment on fait pour Être tranquille On n'est pas tranquille Quand on est chef d'entreprise C'est compliqué Il y a toujours des problèmes Que ça soit même En interne Entre collègues Oui Nalani Lui il a fait ça Ou celui qui veut se voir Un peu plus aux yeux de toi Du patron etc Comment on fait pour être Moi j'ai un tips Moi quand tu viens dans ma société Elle a été conçue De la façon d'une formilia Moi mon bureau Il est central T'as compris Donc du coup Toutes les formilles Qui sont autour de moi Travaillent dans différents services Etc Et quand t'as besoin de moi Tu passes par le centre Et on essaie d'avancer Mais c'est vrai que Je suis beaucoup parasité Dans mon bureau Donc j'ai un truc Que je fais une fois par semaine J'y vais 4 jours Jamais les mêmes jours D'accord Parce que c'est comme ça Et parce que j'ai des rendez-vous A gérer etc Et une fois dans la semaine J'intègre soit un bureau D'un ami à Paris Soit je reste chez moi Je fais du thé de travail Et je reste tranquille Et je passe les coups de fil Avec mes experts comptables Ou commissaires aux comptes Ou les gens que j'ai besoin d'avoir Parce qu'on a tous des mentors Autour de nous Des gens qui ont réussi Plus que nous Qui nous donnent des conseils Et je passe mes appels Et pour faire la parenthèse Et après on va continuer La deuxième partie J'ai un tips Je me suis rendu compte Il y a 2-3 ans Mais c'est un tips Qui fonctionne énormément Tu sais tout comme moi Quand tu commences A rentrer dans le monde De l'entrepreneuriat T'es pas forcément boosté Par les bonnes personnes T'as pas forcément Un carnet d'adresses D'accord Donc moi Mon carnet d'adresses Je l'ai fait Ça fait 15 ans Je suis à mon compte Donc je l'ai fait Au fur et à mesure Tu sais au début Moi quand j'ai ouvert La société Avec mes associés On avait pas On avait pas d'encours Chez les fournisseurs Donc quand on achetait Des matériaux Il fallait qu'on paye Content Pourquoi ? Parce qu'on ne nous faisait Pas confiance C'est normal Tu viens d'arriver En gros On s'est pas quitté En plus c'est simple Les patrons C'était des blagues Blancs beurre Ouais donc T'as compris ? Donc on me faisait pas confiance Donc moi J'ai gagné la confiance des gens Avec le temps Donc j'avais pas le choix Que d'être patient Et ça en fait Ça je l'ai toujours ressenti En moi en tout cas Que Fallait que je fasse plus Que les autres Parce que Déjà j'ai pas une tête Qui plaît à tout le monde T'as l'impression On va se le dire Moi je suis pas là Pour dire des fausses vérités Quand je viens Bah les gens disent C'est qui lui ? Qu'est-ce qu'il fout là celui-là ? Lui c'est le chef d'entreprise C'est lui Non Parce que j'ai pas le facieste Que tout le monde arrive à avoir T'as compris ? Dans ce genre Dans on va dire T'as pas le facieste Dans leur monde à eux On va dire Dans notre monde à nous Tu glisses normal J'ai pas la tête d'un chef d'entreprise Voilà Dans le monde des trucs C'est ok Mais c'est pas pour ça Que Je me suis arrêté Ou Je suis parti pleurer Dans les jupons de maman Et Non Ok Faut que je relève les manches J'y vais De toute façon je suis là Et je reste Voilà Donc moi en fait On m'a jamais ouvert les portes Je passais toujours par la fenêtre Donc ça a été dur Donc tu vois Quand c'est dur déjà Faut tout de suite te dire J'élimine les parasites Parce que sinon Tu vas couler avec eux Et t'as vu moi Y'a un mec qui m'a dit Quand t'es dur Tu dures Quand t'es cool Tu cool Et cette phrase là Je te jure Tu rigoles Mais quand tu l'as compris Je te jure t'as tout compris Je te jure t'as tout compris En fait t'es pas dur Parce que t'es dur Et que tu veux pousser les gens Vers l'échec Non C'est parce que tu te protèges Et donc t'es obligé De mettre une barrière C'est ça être dur J'y mets des barrières Quand t'es dur Tu dures Quand t'es cool Tu cool C'est un peu efficace Voilà C'est important On va rappeler Donc c'est volontaire D'être un peu dur Mais c'est pour le bien De l'écosystème Que je veux créer Que je veux maladier Que je veux pousser vers le haut D'accord On nous a jamais aidé Donc on a tout fait tout seul Et ça a pris un temps Et le tip Ce que je veux donner Là aux jeunes d'aujourd'hui Et aujourd'hui moi je l'ai Parce que j'ai Avec le temps Parce qu'on me l'a pas ramené Sur un plateau Je commence à avoir Un carnet d'adresse Et t'as vu Des marchands de biens Parce que je fais aussi De l'immobilier J'ai aussi fait un peu J'ai été un peu Dans la politique Un peu communale Par rapport à la mairie Etc J'ai déjà fait des campagnes Électorales Etc Donc je m'investis un peu Partout aussi Des associations Donc j'ai Avec le temps J'ai traversé Un peu Les époques Connues du monde Mais c'est pas pourtant Qu'on m'a tendu la perche Donc ce que je fais aujourd'hui Et ce qui me rend Énormément servi C'est que Dans la semaine Je vais aller boire des cafés Mais je vais boire un café Avec toi la malle Pas parce que Ça me fait plaisir De boire un café Ou pas parce que Je suis un amateur De grands cafés Et on va parler café Non Avant je ne buvais pas De café la malle Je bois du café Que depuis 2-3 ans Et en fait Le fait de partager Un moment autour d'un café Avec différentes personnes Politiciens Investisseurs Marchand de biens Peu importe Le fait de le faire Un peu tout le temps Avec eux Une fois par mois Chacun Mais moi je le fais 2-3 fois Parce que j'ai connu du monde Donc tu vois Et bien ça permet De créer des liens Quand tu bois Un petit café Autour de quelqu'un Qui fait déjà Quelque chose Et qui est dans un business Et qui l'évolue Peu importe Il te ramène toujours Quelque chose de bien Et avec le temps Il va penser à toi Parce que tu bois des cafés Avec lui Et moi t'as vu Récemment J'ai acquis des biens immobiliers Parce que j'ai bu des cafés Avec une personne Qui m'a présenté Une autre personne Qui évolue dans le monde De l'immobilier Qui m'a présenté Une personne Et ça m'a créé Des opportunités Donc si on m'apporte pas Des opportunités Je vais les créer moi-même Mais ça met du temps Et là Quand tu rentres Dans l'entrepreneuriat Là où je veux dire Aux jeunes C'est soyez patient Ça va pas venir tout seul On va pas vous apporter Tout sur un plateau On en parlait tout à l'heure La chance que vous avez Vous les jeunes d'aujourd'hui C'est que Vous avez accès au digital Digital c'est illimité C'est une source de données Illimitée C'est accessible 24h sur 24 C'est gratuit Instagram TikTok etc T'as des vlogs T'as des tips T'as tout Vous avez tout pour réussir Faut juste être patient Très important Allez boire des cafés La famille Allez boire des cafés Et c'est vrai Et ça entretient la relation Tu fais bien de le dire Parce que Ou des chocolats chauds Parce que moi je suis plus chocolat chaud Ouais voilà Tu bois ce que tu veux Tant que tu restes lucide Parce que café noir sans sucre Là c'est pas pour moi Mais Allez boire des cafés C'est important ce que tu dis Voilà Pour pas que les gens vous oublient Parce que c'est vrai Qu'on a tendance A oublier les gens Si on parle pas Je vais te dire la vérité Bien sûr Moi j'évolue depuis 15 ans Dans le monde du bâtiment Tout le monde sait Que je fais des travaux de rénovation Mais j'ai pas d'amis pour autant Qui m'appellent pour faire leurs travaux Ouais bien sûr Mais moi je peux pas leur en vouloir T'as compris Ils pensent pas à moi Tout de suite Alors soit ils pensent pas à moi Soit t'en as certains qui vont dire Bah non je vais l'enrichir Mais non T'as compris Il y a différentes mentalités Donc toi Quand t'as compris ça Faut que t'attendes rien des gens Toi fais ton truc Va vers les gens Prends du temps Des fois je vais perdre Une heure ou deux Ça va aboutir à rien Mais en faisant plusieurs fois Avec la même personne A un moment donné Ça va aboutir Soit à un contact Soit à une idée projet Soit à un conseil Mais ça aboutit à quelque chose Et moi c'est ce que je fais C'est mon tips Je te jure Je fais ça tout le temps Samedi, dimanche Le lundi soir Peu importe Je bois des cafés Avec des gens qui sont en place Dans leur secteur Et ça me donne soit des idées Soit ça me donne des contacts Mais ça me permet de Continuer à évoluer Je m'assois pas sur mes acquis C'est important D'accord ? Parce que le monde évolue vite Donc faut savoir aussi évoluer avec Avec Voilà Et plus tu t'entoures de gens compétents Et qui évoluent dans différents Différents écosystèmes Bah plus tu t'armes Tu vois De connaissances Et tu prends des bonnes décisions Donc moi c'est vrai Quand je suis en bureau C'est dur de prendre des vraies décisions Donc Je profite de ces journées là Un peu off Bois un café Je me pose J'appelle mes comptables On fait le point T'as compris ? Mais ça c'est obligatoire C'est comme ça que je fais En sorte en tout cas Que je mets en application Le fait de pas me faire parasiter Une question Est-ce que tu Toi tu fais des Rien à voir Mais est-ce que tu fais des formations Par exemple dans ton entreprise Pour former des gens A être Comme tu disais PME, PMI tout à l'heure Non pas du tout Non A travers mes vidéos J'essaie de montrer mon quotidien Et mon expérience Et ma vision des choses Maintenant Il y a une personne Qui le fait très bien C'est Mousse Mousse Des déterminés Ok Je pense que Si les gens ne le connaissent pas Les déterminés Pour moi C'est une vraie association Dynamique Qui aide Les futurs entrepreneurs A rentrer dans le monde du travail Dans de bonnes conditions D'accord Et je pense que Mousse Il le fait très très bien Depuis des années Il est bien entouré Il connait bien le monde politique Et chef d'entreprise Il donne tous les tips nécessaires Des formations Tu sors de sa formation Tu as compris Dans quel monde on évolue Et tu as affaire A des vrais chefs d'entreprise Qui te donnent des conseils Par rapport à ton projet Ça s'appelle Les déterminés Les déterminés Franchement Il y a des gens Il faut parler d'eux Ils font des choses bien On en parle Bien sûr c'est important On repart Chef d'entreprise Histoire C'est reparti Une maison en face de tes parents Une maison qui se libère En face de mes parents Et moi t'as vu J'ai vécu dans un monde familial Très sain Spirituel Mes parents sont croyants On est musulmans Donc on a des vraies bases Et donc ils me l'ont transmise Et je me suis toujours dit Jamais Je laisserai mes parents Aller dans une maison de retraite Donc pour pouvoir Comment t'expliquer Anticiper Leur vieillesse Les maladies qui peuvent venir Et tout Il faut être proche d'eux Donc la maison Qui s'est libérée En face de chez moi Quand j'ai eu l'opportunité De l'acheter Je l'ai acheté cash A l'époque Elle valait 300 000 euros J'ai payé 300 000 euros cash Mais encore une fois C'est pas pour dire Que j'avais de l'argent Parce que l'argent On me l'a pas donné Je l'ai gagné Mais c'est surtout Que grâce à l'éducation Que mon père avait derrière moi Et être strict Et m'avoir Quand même fait travailler A partir de l'âge de 16 ans Je savais ce que c'était La valeur de l'argent C'est ce que je veux dire Donc du coup Quand j'ai acheté ma maison Bah tu vois Les gens qui se moquaient de moi Ouais il vit dans les combes De ses parents Il est un chef d'entreprise Mais vas-y Il vit encore chez ses parents Ah il a 30 ans Il vit encore chez ses parents Donc c'est pour ça Je dis aux jeunes Il n'y a pas d'âge D'accord Moi j'ai Je me suis marié à 30 ans Attends 30 ans Mais j'ai quitté mes parents A 32 ans J'avais encore mon premier enfant Ah ouais Ouais Ah ouais T'as compris J'ai quitté mes parents A 32 ans Quand j'étais à la maison C'était à 32 ans T'avais déjà ton premier enfant Ouais Donc tu vois Donc j'ai vécu avec mes parents Ma femme Et mes enfants Et mon fils Là-bas Et les gens Ils se moquaient de moi Mais t'as vu Nous dans notre culture C'est normal De vivre avec ses parents Oui c'est pas Après il n'y a pas de honte Et quand j'ai acheté Ma maison Après on dit ça Nos cultures Nos trucs C'est pas une honte Mais généralement C'est les gens comme nous Qui se moquaient de nous Ouais bah oui Exactement C'est des gens Exactement Comme nous Qui se moquaient de moi Mais bon J'en ai jamais tenu compte Pourquoi Parce que moi Grâce à mon père Je savais où j'allais Donc t'as vu Dis rien Et t'inquiète pas Que le succès Le bruit le fera Voilà Moi c'était ça Et quand j'ai acheté ma maison Bon les gens Ils l'ont pas su tout de suite Mais quand ils ont su J'ai acheté cash Au bout de Parce que je l'ai dit Il n'y a pas longtemps A travers un vlog Là ça les a quand même choqués De dire Putain merde En fait le mec Ça fait déjà 10 ans Qu'il est propriétaire Mais il a payé comptant Sa maison Aujourd'hui Elle vaut beaucoup plus que ça Parce que j'ai fait des travaux Je l'ai agrandi etc Donc tu vois c'est acquis Mais encore une fois Je l'ai pas acquis Sans sacrifice Et du jour au lendemain Voilà Donc tous ces sacrifices là Où bah Quand les gens Quand j'étais à l'école Ils se manquaient de moi Parce que j'allais réviser Alors que j'étais en échec scolaire Mais j'avais compris D'où je venais Bah je révisais Plus que les autres Donc je faisais encore une fois Plus que les autres On m'a toujours dit T'as un potentiel Mais il faut que tu travailles Donc je l'ai fait J'ai toujours respecté Ces règles là Et à la fin Bah le chemin Il m'a permis d'atteindre Mes objectifs Parce que tout le monde Se fait des objectifs Là mal Mais il faut s'en donner Les moyens La cigale et la fourmi Tu connais ? Ouais Voilà C'est pareil Tu travaillais plus dur Bah ouais Voilà tu travaillais Pendant que la cigale Comme tu disais Peut-être que la cigale T'a disait Viens on va en boîte Viens on va danser Viens aussi Tranquille t'étends toi Et toi tu disais Non je vais aller réviser Je vais aller travailler Etc Et aujourd'hui Quand la bise fut venue Quand l'hiver arrive Bah moi j'avais mon foyer T'as ta maison T'as ta maison à 300 000 Exactement Et eux bah Et tu vois Pour 300 000 Ils sont locataires peut-être Alors qu'ils se moquaient de toi Ils disaient Aujourd'hui ils sont locataires Ouais Certains sont locataires D'autres avaient des voitures Alors que Non Ça reste que des biens matériels C'est ce que je veux dire Et le plus dur C'est de trouver un toit Pour sa famille Et de les mettre à l'abri Mon père me l'a toujours dit Donc du coup Je vis En face de chez mes parents Et ils le savent Que Jamais je vais les abandonner Parce que Ils m'ont accompagné Tout au long de ma vie Et à un moment donné Je sais que Il y a le relais Qui va être fait Et c'est à moi de part Tu vois On est 5 enfants Donc je suis le plus grand Et c'est mon rôle Tu vois ça Et pourtant mes parents Quand je leur dis Allez Bientôt je vais acheter Une vraie maison On va tous vivre dedans Ouais Pour l'instant Non on est autonome Pas besoin de toi Mais je sais qu'au fond Au fond d'eux Le jour où ils auront besoin de moi Ils vont me trouver Ils le savent Parce que c'est primordial La famille ça reste primordial Donc tu vois J'ai des amis J'ai mes frères et soeurs Mais j'ai mes parents Et je Je suis trop content De les avoir encore envie Donc profitez de vos parents déjà Justement quand on a On a des frères et soeurs Et qu'on est le plus grand C'est toi tu te dis C'est moi Je me dois de Veiller sur mes parents Ou Bah ça ça fait naturellement Ouais Vu que je suis celui Qui a le plus réussi D'accord Donc du coup Bah c'est mon rôle Voilà Ça aurait été un autre Qui aurait pu se réussir On aurait dit Bah c'est son rôle C'est pas parce que je suis plus grand Que c'est mon rôle à moi On va prendre le plus aisé Et il va gérer Voilà Donc là Aujourd'hui c'est mon cas Si demain c'est plus mon cas Voilà ça sera quelqu'un d'autre Un de mes frères Mais aujourd'hui c'est moi Et voilà Et même moi Ça serait une fierté Que mes parents disent Bah vas-y on vit tous ensemble Et vas-y Pas de problème Et est-ce qu'il y a eu des problèmes De famille des fois Bon je sais que Voilà c'est famille C'est famille Mais des fois Il y a pu avoir des problèmes Par rapport à ça Voilà Ah t'as plus d'argent que les autres Ou pas Ou est-ce que des fois Il y a déjà eu des petites Non pas Pas réellement Mais moi j'ai eu des problèmes Avec certains de mes frères Parce qu'ils ont tous travaillé pour moi Pas une question d'argent Moi encore une fois Je suis quelqu'un de dur au travail Et donc je voulais que mes frères Ils l'ont compris Mais un peu tard Soit comme toi Tu voulais qu'ils soient Comme toi en fait Alors un peu Mais vu que c'était des salariés À l'époque Je leur demandais De faire plus Que mes salariés T'as compris Et eux disaient Bah non Nous on était frères Donc pourquoi tu veux qu'on fasse plus Et donc je leur disais Attention Monsieur Noadri C'est le chef d'entreprise Au signe c'est ton frère Monsieur Noadri Après c'est que ma vision D'autres vont pas être D'accord avec moi Mais moi c'est ma vision Moi en tant que monsieur Noadri Le travail c'est le travail Y'a pas de frère sœur Tout ça Moi c'est le travail Et donc je leur disais Déjà Je vous donne une chance C'est que le marché du travail Vous l'avez jamais connu Moi je l'ai connu Vous avez moins de bagages que moi J'en ai plus que vous Je l'ai connu Je me suis ramassé On va fermer des portes Moi je vous ouvre les portes Y'a pas de problème Mais tu dois travailler Plus que les autres Et je vais te dire pourquoi Je leur imposais ça Parce que Je voulais que le jour Que je prenne une décision De leur dire Lui c'est un directeur Ou lui c'est un gérant Ils disent pas Il l'a pris parce que c'est son frère Il l'a pris parce qu'il le mérite T'as vu parce que moi Je vois plus loin que mon nez Moi Quand j'ai créé la boîte Avec les autres Je me suis dit Faut que j'aille jusqu'à ma retraite 30 ans, 40 ans Tu vois comme les grosses boîtes 40 ans, 50 ans d'existence Père et fils Tout ça là Pareil Et donc j'ai dit Tout seul Je vais pas y arriver Donc on peut le faire Mais il faut que mes frères comprennent Que l'ADN que je veux transmettre C'est un état d'esprit C'est pas un CV Déjà moi je recrute pas au CV Je recrute à l'état d'esprit On va revenir après Donc du coup Quand je leur disais ça Au début ils comprenaient pas Pendant des années Mes parents me disaient Mais pourquoi tu t'embrouilles Avec tes frères Parce que moi je les ai virés Je les ai repris Virés, repris, virés C'est les parents qui t'appellent Pourquoi tu viens ton frère C'est ton frère Mais t'es un malade T'as compris Mais parce que moi en fait C'était le travail Ils comprenaient pas Ils l'ont compris un peu tard Aujourd'hui tout va bien et tout Mais ils l'ont compris très tard Parce que je veux pas Que mes salariés se disent En fait en fin de compte On va travailler pour toi Mais on va jamais y arriver Parce que Parce qu'il y a tes frères qui sont là Voilà Tu vas toujours prendre ta famille Et je l'ai prouvé Pendant des années Que j'ai nommé des gérants J'ai nommé des directeurs Etc Qui n'ont pas été mes frères Parce qu'ils le méritaient Plus que mes frères Quand mes frères l'ont compris Donc aujourd'hui tout se passe bien Attention Tout se passe bien aujourd'hui Mais ils l'ont compris un peu tardivement Mais est-ce que t'as pas été aussi Peut-être Excuse-moi de te couper Mais un peu trop dur Aussi Parce que c'était tes frères Ouais peut-être Comme un entraîneur de foot Généralement quand il a son fils En entraînement Il veut que son fils En fasse deux fois plus Pour que Bien sûr on en a parlé On en a parlé et tout Des fois on se prenait la tête et tout Et Bon grâce à Dieu On s'est jamais fâché et tout Mais c'est vrai que des fois On se prenait la tête Et c'est vrai que Ils m'ont reproché des fois D'être trop dur Oui je l'ai été Après t'as vu La malle Je sors pas de Sciences Po J'ai pas fait des longues études Donc tu vois L'erreur elle est humaine Bien sûr Même ceux qui font des Sciences Po Ils font des erreurs T'as vu moi j'ai appris sur le tas Donc oui des fois J'ai pris des mauvaises décisions Je le reconnais Je m'en excuse d'avant Si j'en ai frustré plus d'un Mais c'était pas volontaire C'était peut-être par manque d'expérience Par manque de visibilité Par manque de conseil Mais t'as vu J'ai toujours voulu être juste Et toujours dans cette optique De dire Je veux construire sur du long terme T'as compris Donc l'humain Voilà Il fait des erreurs Donc aujourd'hui Voilà Plusieurs entreprises Ouais T'as décidé d'investir dans autre chose Dans la musique On en parlait aussi Dans une boisson Énergétique Ouais Pas énergétique Une boisson à base d'eau Et d'or A Rome Naturel Donc au zen Donc ça fait des années Qu'elle existe Je pense que pas mal de personnes La connaissent Là on va passer La vitesse supérieure On va passer sur des gros marchés Donc on est en train de voir Avec des contrats Même s'il y a des franchises Avec des fast-food Bon je peux pas trop en dire Mais c'est en cours Voilà Après moi Mon fer de lance Reste ma boîte de bâtiment Sans ça Sans ce travail Que je fais au quotidien J'aurais pas pu Ni investir dans l'immobilier Ni créer une synergie Dans d'autres activités Donc t'as vu Je suis resté focus Je travaille tous les jours Samedi, dimanche Aujourd'hui encore Tu travailles dans cette entreprise Tout le temps Tout le temps Je suis là-bas à 8h, 8h30 Tous les jours 8h ? Ouais 8h, 8h30 Tous les jours Quand j'arrive J'ai un rituel Je vais dire bonjour à tout le monde Déjà dans tous les services Et ensuite Je prends mon café Je me pose Je check mes mails Et je lance ma journée Ça c'est mon quotidien Donc t'as vu après Excuse-moi Quand on est directeur D'une grosse entreprise Comme ça On travaille Rassure-moi Bien sûr En tout cas moi je travaille Parce qu'il y a des gens Qui pensent que Être patron ou chef d'entreprise C'est On est chef d'entreprise Tous les autres travaillent pour nous Et nous tranquilles On récupère les sous A la fin du mois Et merci à moi Ça fonctionne mais pas longtemps ça T'as compris ? Si tu veux que les gens Ils charbonnent pour toi Il faut montrer l'exemple C'est tout Il faut montrer l'exemple Je suis accessible D'où le fait que Je vais dire bonjour A tout le monde le matin C'est important pour moi Tu vois D'être proche De mes salariés Je les connais tous J'ai donné plus d'une centaine Quand même Donc je les connais tous Je connais tous leurs situations Certains que j'ai aidés Et que j'aiderai tout le temps Et que je sais que je vais en aider d'autres C'est pas le problème Par des conseils Par des contacts Des fois on a besoin Un peu d'argent T'as compris ? Voilà on est là On est une famille On évolue Ça a pas été facile Pendant des années On nous a mis des bâtons dans les roues Que ce soit la concurrence On nous a volé C'était pas évident Mais j'aime tellement ma boîte J'aime tellement ce que je fais Tu vois je suis passionné Et ce que je dis aux gens Quand vous lancez une activité Soyez passionné Par ce que vous faites Pourquoi ? Parce que Le chemin il est tellement dur Tellement long Tellement d'embûches Que si t'es pas passionné On va pas y arriver Parce qu'en fait la passion Elle te permet de rester debout T'as compris Quand t'as mal T'as un genou à terre T'as les deux Ça te permet de dire Je lâche pas l'affaire Je remonte Parce que t'es passionné J'aime ce que je fais T'as compris Et moi j'ai toujours dit De toute façon qu'est-ce que je peux faire d'autre Voilà Vu que j'aime ça C'est ça Je vais pas aller dans un truc que j'aime pas Investir toi à fond Ok ça va peut-être pas marcher une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Mais à un moment donné ça va marcher Ça va marcher Faut être patient Faut se donner les trucs Et t'as vu moi la malle Je me vois comme un footballeur professionnel C'est-à-dire que je me mets Une ligne de conduite Dans le sens où Je sors jamais la semaine Et ça depuis que j'ai créé ma boîte Même avant Je ne sors jamais La semaine Parce que le lendemain Faut que je sois opérationnel C'est ce que je veux dire C'est des sacrifices que tu disais tout à l'heure Ouais Ça fait partie des sacrifices Exactement C'est très rare Peut-être une fois ou deux Trois fois dans l'année Je vais sortir la semaine Parce qu'il y a un repas Il y a une association qui m'a invité Il y a un truc Chez Dior Chez LV Peu importe T'as compris Je vais aller Pour faire acte de présence C'est très rare Mais sur nombre d'invitations Je vais en décliner 90% Et j'en ai plein la semaine Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de faire Je n'ai pas envie de perdre Ma ligne de conduite Mon rythme Mon rythme T'as compris Mon attention Il faut être attentif L'assiduité L'assiduité Tout ça Et donc je fais attention Je te dis vraiment Les gens des fois Ils me prennent pour un fou Je me vois comme un footballeur professionnel Qui a une hygiène de vie Un cadre de vie Une ligne de conduite Et qui respecte les règles Qui s'est imposées Et voilà Et je vais y arriver Et c'est ça qui m'a aidé Sur du long terme A voir ce que j'ai aujourd'hui Je ne l'ai pas obtenu Grâce à qui que ce soit On a travaillé en partenariat Et joueurs de foot Comme Didier Drogba Comme Dembaba N'Golo Kanté N'Golo Kanté Lampard John Terry Petr Sech Voilà Parfait Ouais T'es un fan du blues Comme mon frère Mon frère aussi fan du blues J'aime beaucoup cette équipe Ça fait des années Je suis derrière eux Des fois je vais à Londres Même mon fils J'y vais et tout Donc ouais c'est bien Et tu vois Je respecte les footeux Qui ont une longue carrière Parce que tu peux dire Ce que tu veux Sur ils gagnent bien leur vie Mais c'est dur Ils sont pas là Par le fruit du hasard Ils sont là Parce qu'ils se sont mis des règles Et tu vois finalement Tu peux être footeux Tu peux être un rappeur Tu peux être un chef d'entreprise Tu peux être qui tu veux Mais les règles sont les mêmes C'est d'avoir une ligne de conduite D'être persévérant D'être prêt à faire des sacrifices T'as compris D'avoir une belle éducation Des principes Et c'est ces règles là Qui vont te permettre D'aller très très loin Et travailler 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 Tu vois Et j'aimerais bien Qu'on passe un message positif On peut critiquer la France Y'a pas de problème Y'a des points négatifs Comme positifs Comme dans tous les autres pays Mais on est quand même Dans un pays Qui nous laisse la chance De pouvoir travailler Tu vois ce que je veux dire Dans de bonnes conditions On est en sécurité Même si des fois Ça peut partir en couille Etc Mais on est quand même Bien lotis Donc le coup d'être éduqué Et de vivre en France On a la chance De pouvoir mettre en application Tous les projets qu'on veut Tout est à portée de main Surtout aujourd'hui Avec l'information C'est vrai Y'a plein d'associations Y'a plein de choses Y'a tout Y'a tout pour réussir Il faut juste se dire un truc Croyez pas Que le trafic va vous amener Dans les étoiles Que de voler les gens Ça va vous amener Des bonnes choses D'accord Malachi n'en profitera jamais Et ça c'est véridique Travaillez Créez votre propre écosystème Entourez-vous De bonnes personnes Cultivez-vous Ayez des bons Une bonne relation Humaine avec les gens Même si on vous a fait mal C'est pas grave Soyez pas rancunier Ça va avancer à rien Travaillez 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 Et là vous allez avoir Des vrais résultats Tu sais quoi Je vais te permettre De gagner un peu de temps Je vais te raconter Une petite anecdote Quand j'étais au collège On a voulu me bifurquer Dans Deux sections Quand je suis passé En quatrième Et je me rappelle Je vais pas la citer Cette CPE de l'époque Elle disait à ma mère Mais Votif Il va finir peintre Elle m'a dit Ouais non jamais Tant que je serai vivante Je vais l'aider Pourtant peintre C'est pas un mauvais métier T'as compris Sauf qu'à l'époque Tu vois Dès qu'on parlait de travail A ce jeune âge C'était très compliqué Figure-toi Quand j'ai monté ma boîte Je sais plus quelle année Je crois que c'était En 2012-2013 On a fait des travaux Chez cette dame là D'accord Écoute bien J'ai fait des travaux Chez cette dame là Mais elle ne savait pas Que c'était ma boîte C'est un commercial Qui l'a signé Il lui a vendu Changement de toit Travaux de façade Etc Ça c'est super bien passé Tout nickel Mais vraiment bien passé D'accord C'était sur la commune De Gives-sur-Rivette En 91 Et donc Moi j'ai reconnu J'ai reconnu Sur le nom du client Et donc j'avais un doute Je dis à mon commercial Bon écoute Quand tu vas faire Ta visite de chantier D'un moment de lui Elle n'était pas CPE à Palaiso Donc il revient Et me dit Ouais c'est elle Ok Donc je dis Bah c'est moi Qui va l'encaisser C'est moi qui va y aller Je vais y aller Parce que J'ai une pseudo-revanche A prendre Je veux montrer que Par la persévérance Le travail Le soutien de la famille J'ai réussi Donc j'y vais Je sonne Je rentre Et Elle me reconnait direct Elle me dit Je vous connais vous Je dis oui Mais moi aussi je vous connais Elle me dit Bon je ne me rappelle plus Comment vous vous appelez Mais je vous connais J'ai dit bah Aussi J'étais au collège J'étais à Palaiso Elle me dit oui Ça y est Je me rappelle Elle me dit Bah tu travailles pour cette boîte là Je dis oui Bah je viens vous encaisser Est-ce que vous êtes satisfaites Et tout Ecoute bien Bah viens Je t'offre un café Je suis super content de te voir Bon c'est bien Tu travailles dans le bâtiment Et tout Donc je lui demande Si elle est contente de la boîte Est-ce qu'on a bien travaillé Etc Elle me dit Mais t'es vraiment investi Et tout Franchement je ne reconnais pas Le personnage Et après je lui dis Bah ouais Bah c'est ma boîte Et là elle me dit C'est pas possible Elle me dit non Elle me dit bah c'est ma boîte Ça fait maintenant quelques années Que je l'ai créé J'ai pas mal de salariés A l'époque je devais en avoir 40 je crois Et je lui dis Bah c'est ma boîte et tout Et je suis persévérant Alors Vous aviez raison à l'époque Quand vous avez dit à ma mère Je travaille dans le bâtiment Sauf que là je suis à mon compte Tu vois Et donc tu vois Mine de rien Elle était grave contente pour moi Tu vois Elle m'a même fait un câlin Elle m'a dit franchement J'aurais pas misé sur toi Mais franchement bravo Et je suis super content D'avoir travaillé avec toi Parce qu'ils m'ont fait Du vrai travail Et du coup Maintenant que je sais Que c'est toi qui es derrière tout ça Bah Même si c'est pas grâce à moi Je suis fier Parce que t'étais passé quand même Dans ma vie professionnelle Je t'ai rencontré Je te vois aujourd'hui Au bout de quelques années Que t'as réussi Bah franchement chapeau Et ça prouve que t'avais raison Et donc Qu'est-ce que je fais le soir ? Je vais voir ma mère Direct Maman tu te rappelles ? Maman tu te rappelles ? Madame X etc Tout ça Elle me dit Oui elle voulait te faire que la peinture Bah ouais J'ai fait des travaux pour elle Je suis parti l'encaisser Elle était contente Et je te rends Voilà La revanche Et donc ma mère était fière de moi Elle m'a dit Tu vois Tu nous as fait souffrir Mais avec le temps Bah on est fiers de toi Parce que tu nous as apporté Des choses aussi positives Et tu vois Les gens maintenant Ils se rendent compte que Bah on avait raison de pousser Et mes parents Ils se sacrifient La malle Vraiment Je te jure Et t'as vu On pourra jamais Les remercier C'est ce que j'allais dire Comment on peut leur rendre ça ? Comment tu fais ? Déjà tu peux pas leur rendre Mais faut être attentif Avec ses parents Passer le maximum De moments avec ses parents Moi je prends mes parents Avec moi en vacances Tous les ans J'essaie de passer un maximum De temps avec eux Je vais les voir et tout Parce qu'à un moment donné T'as vu On est tous décondamnés à mort On va partir On sait pas quand Nos parents vont nous quitter Un moment à un autre Ça va nous faire très mal Mais faut pas qu'on oublie Que tous les souvenirs Qu'on a avec eux J'en ai la larme aux yeux Parce que j'ai peur De ce moment là Vraiment Ça me fait peur Pourtant je suis un croyant Et tout Mais on va tous y passer On va tous passer Par ces moments là Peut-être que certains Parmi vous Ont perdu déjà leurs parents Donc paix à leur âme Mais c'est trop important Si vous avez des parents Qui sont vivants Passer du temps avec eux Parce que A travers eux On a une richesse Mais inestimable Vraiment Parce que c'est trop important Et moi c'est grâce A mes parents Je le dis C'est grâce à mes parents C'est pas grâce à moi Parce que je suis quelqu'un d'intelligent Ou de gentil ou quoi C'est grâce à mes parents Parce que plusieurs fois Dans ma vie J'aurais pu partir en couille Et je suis déjà parti en couille Je te dirais en off Je suis déjà parti en couille Mais c'est mes parents Qui m'ont fait confiance Malgré que je les ai trahis Plusieurs fois C'est ce que je veux dire Et c'est trop important Donc profitez de vos parents Voilà Et c'est le message J'essaie de véhiculer Tout le temps au quotidien J'essaie toujours D'être à l'écoute des gens J'essaie toujours De parler aux gens Et les gens me reconnaissent dans la rue Parce que mon Instagram Il est quand même puissant Bien sûr Les gens A chaque fois Ils me renvoient des messages On savait pas que t'étais Quelqu'un d'ouvert comme ça T'es abordable Je partage tout Je suis personne en fait T'as compris Je suis personne Je suis qu'un être humain Je peux tout perdre Le jour au lendemain Je suis personne Donc voilà Quand on se croise On discute Je demande toujours Le prénom des gens Qu'est-ce que tu fais dans la vie J'essaie toujours de les conseiller Je veux toujours être Tu vois un peu Qu'on voit comme le grand frère Le grand frère Ouais Qui veut aider Qui conseille Et je sais ce que c'est De pas être regardé Ou de pas être aidé Et donc j'essaye De faire le nécessaire A mon échelle T'as vu Je suis pas Je suis pas ni président Ni quoi que ce soit Ni roi Mais j'essaye à mon échelle De véhiculer la bonne image D'aider les gens Et de les pousser vers de l'avant Et de dire que vas-y Quand tu veux travailler Voilà On peut y arriver T'as vu Il y a un proverbe qui dit que Ceux qui échouent Se trouvent des excuses Et ceux qui réussissent S'en donnent les moyens C'est tout Et donc on peut réussir Tout le monde Tous à votre échelle Juste ne lâchez pas Soyez patient Et restez le plus longtemps possible Chez vos parents Vous allez économiser Comment on fait Pour investir par exemple Parce que t'es dans l'investissement T'as investi sur pas mal de choses Comment on fait Pour séduire Au signe Si on veut qu'il investisse Quelque chose Pour nous Chez nous Comment ça se passe ? Alors moi c'est à l'état d'esprit Si tu viens frapper à ma porte Et que tu montres Que t'es investi Passionné Et que tu maîtrises ton sujet Pourquoi pas Parce que moi je vais venir t'aider Financièrement Avoir un regard un peu plus professionnel Plus structuré D'accord Mais mine de rien Le moteur C'est pas moi Ce sera toujours la personne Qui a initié le projet Au départ T'as compris ? Donc tout le monde a des projets Un peu en tête Mais le tout c'est D'avoir cette visibilité Et cette vision Sur du long terme Est-ce que c'est un projet Qui va aller sur du long terme ? Donc le mec Comment il va défendre son projet ? Comment il va le vivre ? Comment ses émotions Elles vont traverser son corps Parce qu'il y a des pics ? Tu vois ça monte ça descend La preuve en est Par rapport à notre entretien Donc c'est tous ces éléments là Que je vois C'est l'état d'esprit De la personne Je m'en fous de son sévèvement Je m'en fous Qu'il a 50 ans Et qu'il a été salarié Pendant 30 ans Et que derrière T'as compris Je m'en fous de tout ça C'est l'état d'esprit Donc moi on peut me sensibiliser Et même si j'y adhère pas Financièrement Je peux toujours donner des contacts Donner des conseils Et ça c'est gratuit C'est ce que je veux dire Donc quoi qu'il arrive C'est toujours gagnant Ça c'est important On parlait dans la première partie Des règles Tu disais Moi j'ai pas mal de règles Combien ? Cinq Cinq règles Tu peux nous les donner tes règles ? Ouais J'ai une ligne de conduite Stricte Comme je te l'ai dit Je sors pas Je fais rien Je travaille Je suis un robot Persévérance Ça paye D'être persévérant Mais pour ça Il faut être prêt au sacrifice Donc c'est la troisième règle Être prêt à se sacrifier À subir des choses Etc Le travail C'est important Tu peux Être un peu persévérant Mais si tu ne travailles pas Tu ne t'acharnes pas Ça ne marchera pas Et la dernière C'est la passion Moi je le dis Je le répète Je suis passionné par le bâtiment J'ai la chance d'évoluer Dans un monde Où les normes changent Les matériaux évoluent Donc tu as vu J'apprends tout le temps Parce que c'est ça qui me passionne C'est toujours d'apprendre Les règles d'il y a 15 ans Ce n'est plus les mêmes Qu'aujourd'hui Les matériaux qu'on utilisait Il y a 15 ans Ou les méthodes Ce n'est plus les mêmes Qu'aujourd'hui Donc moi je suis passionné Le jour où je serai plus passionné Bah j'arrête Parce que c'est ça Qui me véhicule en fait Je traverse Aujourd'hui c'est dur pour moi Pour ma société On traverse des moments durs On doit prendre des décisions Voilà c'est compliqué Il y a du chantier Mais il faut gérer la logistique Il manque de matériaux Il y a pas mal de stress En ce moment je le sens Au niveau Dans mes bureaux Mais j'arrive à le traverser Parce que je suis passionné Tu vois Et ça je le transpire cette passion Je veux toujours créer De la synergie De la dynamique Tout le temps Et c'est ça qui m'aide C'est ces 5 règles là Qui m'ont permis aujourd'hui D'en arriver là Et de rester là où je suis Et d'évoluer Step by step Je veux pas marcher sur la lune Juste t'as vu Mettre à l'abri mes parents Mes enfants Voilà Vivre des bons moments Avec mes salariés Et voilà C'est tout C'est tout ce que je demande Et être en bonne santé Comment on fait Pour justement Tenir en haleine Ses salariés Tout le temps Constamment Et qu'ils aiment Que les salariés Aiment bien leur patron Parce que j'ai l'impression Faut être proche d'eux Moi je partage des moments Avec eux Je vais au restaurant avec eux Des fois je pars même Un week-end avec eux Tous les ans Je prends les cadres avec moi Et les meilleurs commerciaux Je les ramène à Courchevel Pendant une semaine On fait du ski Tous les ans Ça me coûte énormément d'argent Ah ouais Courchevel Mais Courchevel Le ski Vous êtes combien avant plus ? 15-20 Oh ! Tu payes tout ? Ouais je paye tout Je paye tout Le ski Le forfait La boue Le cuistot Je paye tout Les sorties Les activités Je paye tout Mais c'est au mérite Je le fais tous les ans C'est quoi l'entreprise ? Je peux travailler pour toi ? Je viens que l'hiver Vous partez quoi en février ? Un truc comme ça non ? Mars Ouais mars Tous les ans moins de mars À partir de janvier et juin Je travaille deux mois Après On fait toujours des bilans Sur l'année précédente Tu vois c'est au mérite Après je fais des restos Des fois avec les ouvriers Des fois avec les cadres Quand je pars en week-end Des fois bah voilà Après comme tu le sais Des fois il y a des gens Qui vont se marier Bah je vais les aider financièrement Je vais prêter mes voitures Je vais les aider Comme pour moi ? Ouais voilà On se connaissait même pas On se connaissait pas On a fait un live un jour Dans le live de Je sais pas si tu te souviens Moi je vais Si si La mémoire C'était La mine Exactement 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 Tu vois il m'avait fait monter Tu connaissais la boisson au zen Mais tu sais pas qui était Qui était derrière C'était moi Exactement On a discuté On a gardé contact Sur les réseaux On se parlait Après voilà On a échangé On s'est échangé De nos numéros T'as vu ? Naturellement en fait On est venu l'un vers l'autre Naturellement Un jour tu m'as dit Tu te maries Je dis bah écoute Tu m'invites avec plaisir Tu présentes moi Des mecs qui louent des voitures Exactement Je pensais que tu louais des voitures Je me suis dit Non moi je ne loue pas des voitures C'est ma voiture Mon gars Tu m'as dit Vas-y loue là moi Non mais attends mon gars On va remettre les choses Dans leur contexte T'as des bêtes de voitures Moi je me dis quoi Peut-être qu'il est loue Non Non c'est mes voitures perso Tranquille Je me balade avec De temps en temps Je dis oh Donc je t'ai proposé Je t'ai dit S'il te plaît loue moi Une de tes voitures Et toi qu'est-ce que tu m'as dit ? Bah non Non Vu que je t'aime bien Je te la prête Truc de ouf Voilà Pour ton mariage Et pour mon mariage Il est venu Il a ramené Un chauffeur Un chauffeur Truc Ma famille Ma belle famille Ils étaient trop contents Il m'a ramené la voiture Incroyable Franchement C'est dans cette optique là Que j'essaye d'évoluer Tu vois On se connaissait pas Mais j'ai tout de suite senti en toi Un coeur blanc Avec un vécu exceptionnel Parfois un peu chaotique Mais c'est pas ça Qui t'a Qui a fait en sorte que t'as arrêté T'as été persévérant et tout Et j'ai aimé La force de caractère que t'avais Donc j'ai dit C'est quelqu'un qui me ressemble Avec un vécu un peu similaire Ouais c'est un mec comme moi Non c'est bon Franchement C'est lourd D'ailleurs ma femme Toute ma belle famille Et ma famille te remercie Avec plaisir Aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe Dans tes entreprises Donc ça Tu continues encore A vouloir ouvrir d'autres Ou t'es focalisé sur Là je suis focus Stabilisation De toutes mes activités Limite je suis en train De me poser la question Si dans Si certaines Je vais pas m'en séparer Ok Parce que je veux vraiment pousser La machine de CETBG Donc rénovation travaux Et les projets IMO A fond Tu vois Parce que encore une fois Je suis passionné T'as vu quand tu travailles Avec des architectes Surtout des architectes d'intérieur Quand tu vois leur travail De modélisation D'avant projet Pendant Après Ce que ça donne Et quand tu Proposes à tes clients Du clé en main Et que T'es là Tu vas assumer tous les travaux Et qu'il y aura aucun souci Parce que je vais tout gérer moi T'as un seul Et même un interlocuteur On va tout gérer pour toi Et qu'à la fin Tu vois le mec Moi il a payé Mais ses yeux brillent Parce qu'il est tellement heureux Je suis satisfait Moi c'est ça J'aime trop en fait Dire aux gens Regardez Tu me vois pas arriver Tu crois pas que je suis fort Dans la rénovation Les gens Ils l'ont compris Peut-être maintenant Grâce au réseau On me respecte un peu plus qu'avant Mais je demandais pas le respect Parce que je savais Je connaissais ma valeur moi Mais faut Faut le voir pour le croire Comme on dit C'est ça Fallait qu'ils voient Pour se dire Ah en fait aussi Et là maintenant Tu vois Les gens ils m'appellent Oh si je veux que ce soit toi Et moi je leur dis J'ai une phrase qui fait rire tout le monde Mais je leur dis Je fais écoute T'as vu moi Je suis pas le plus cher Je suis pas le moins cher Mais t'as vu actuellement là Ton restaurant Pour donner un exemple Parce que j'en vais faire un bientôt D'un ami Je vais le rénover à mort J'ai dit là pour moi T'es en ligue 1 Moi c'est la Champions League Donc si t'es prêt à payer Pour la Champions League Ouais 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 Y'a pas de problème Y'a pas de problème Et c'est vrai C'est la Champions League T'as vu Je suis pas là pour me lancer des fleurs Mais je suis tellement passionné Par ce que je fais Que je me donne à fond C'est à dire que je pense Projet Comme si c'était à moi T'as compris Je compte pas mes heures Il l'a vu mon pote Il a signé un gros contrat avec moi Pour que je refasse son restaurant Le Bernie Anthony C'est une belle brasserie Ah oui Je vais tout refaire Bon si t'as déjà été Tu verras ce que ça va donner On va faire les travaux Pendant le Ramadan Au mois de mars Je vais aller après Ouais Mais tu vois Ça va être une dinguerie Une dinguerie Je te dis la vérité Mais encore une fois Il l'a vu Pendant tout le process On a mis un an A monter le projet J'ai pas compté mes heures Ni mes architectes Ni mon commis de chantier Pascal Personne Et là on lui met Un projet clé en main Il est à tomber par terre Tu vois Et donc c'est ça Qui me véhicule Cette passion de dire Bah je continue à faire Ce que je fais Et tu vois C'est ça qui me fait perdurer Dans le temps en fait Parce que c'est pas facile Au quotidien Je me répète Je me répète Mais je veux bien Que ce soit ancré Dans la tête des gens Faites quelque chose Dont vous êtes passionné T'aimes le foot Va dans le domaine du foot C'est tellement grand Tu peux être entraîneur Manager Agent Tu peux même fabriquer Des ballons Tu peux faire tout ce que tu veux T'aimes les voitures C'est pareil Tu peux être vendeur Tu peux faire tout ce que tu veux Mais aller dans un truc Où vous êtes passionné Merci Merci aussi Pour ce beau Et magnifique message Franchement rien à dire Si t'avais un mot de la fin Quand même A dire Aux auditeurs Qui nous écoutent Croyant Croyant en vous Cultivez-vous Et le reste Ça va venir tout seul Laissez pas les gens Entrer dans votre tête Ou vous donner des choses Négatives On peut tous y arriver On fait pipi Caca Comme tout le monde Tout simplement Voilà Donc si Certains y arrivent On peut y arriver Ou on peut sur tes réseaux Instagram Et ta chaîne YouTube Ouais plus sur Instagram Je vais relancer ma chaîne YouTube Mais mon quotidien Ouais Sur Instagram Donc aussi Une tirée du bas Nous Hadry Et donc du coup Vous me trouvez facilement Et après Pour ceux qui ont besoin d'aide Envoyez moi des DM Je vous réponds Si on veut justement Intégrer ta boîte Comment on fait ? Pareil Allez sur le site www.ctbg.fr Il y a la zone contact Vous rentrez votre Vous rentrez dans l'adresse mail Tout votre contact Vos coordonnées On vous rappelle Et on recrute tout le temps En fait On essaie de développer Ouais c'est important Parce qu'il y a des gens Qui disent Je trouve pas de travail Je trouve pas ce site Voilà Il y a du travail Surtout dans le bâtiment Il y a des entreprises Il faut juste venir Avec des bonnes armes De l'envie De l'envie De la motivation Du respect De la discipline Surtout Soyez disciplinés Soyez disciplinés Soyez disciplinés C'est important Sans ça Vous n'y arriverez pas Merci Merci aussi Merci à toi Merci de m'avoir donné l'occasion De raconter C'était un peu Mon parcours Et j'espère en inspirer Plus d'un Et merci à toi Pour tout ce que tu fais C'est important De donner la parole A des chefs d'entreprise Qui ont des parcours Un peu différents Et voilà Merci Merci à toi D'avoir accepté l'invitation Avec plaisir C'est la fin de l'Octogone On se retrouve dimanche prochain La Famille Show Génération Hip Hop Soul Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada